D'ailleurs, on reviendra sur ça en attendant, on va écouter ce qu'a nous dire Zina Abidine, qui nous appelle de Constantine. Bonjour. Doran, pardon. Zina Abidine, bon. Parce qu'on connaît Zina Abidine de Constantine, voilà. Bonjour Zina Abidine, qu'on salue d'ailleurs, notre cher collègue qui était là, Badis, avec nous. Oui ? Bonjour, messieurs et dames. Bonjour, messieurs et dames. Bonjour. Voilà, donc je vous écoute à la radio, je suis très content de vous écouter. Je suis artisan d'art et expert judiciaire en métal précieux et pierres précieuses. Donc moi, j'ai essayé de faire le parcours pour essayer d'enseigner. Donc j'ai mon atelier, je reçois des gens, je leur apprends le métier. Mais pour essayer avec l'administration de faire quelque chose ensemble pour que ça devienne plus officiel, c'est très difficile. Je vois que le monsieur et la dame qui seront devant vous, ils sont très enthousiastes. J'aimerais bien qu'ils me donnent la recette. La recette de quoi ? La recette de l'enthousiasme, oui. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. Surtout les services administratifs parce que ça va être les gens qui sont les derniers. Non, mais ce qui est important, vous le dites vous-même, vous avez essayé de le faire. Alors, pardon ? Vous le dites vous-même, vous avez essayé de le faire. Ça veut dire qu'à la limite, vous partez d'un constat important, c'est que vous aimez les gens, vous aimez recevoir les gens chez vous et leur apprendre. Eh bien, c'est ça. Si on aime les gens, je crois qu'en François, il y en a une bonne. Il parle du parcours du combattant. J'ai bien précisé que c'était un parcours du combattant. On est ici avec Kamal Kadri et moi-même. Il nous a fallu l'entendre. Pas pour se plaindre du parcours parce qu'il a été long. Je vais vous dire, c'est un projet qui est dans nos esprits depuis plus de trois ans. Je veux dire, nous, la décision plus ou moins effective, on l'a prise, pour être honnête avec vous, fin 2008. Et on a eu l'agrément, avec les différentes démarches, que le 8 janvier 2012, pour être précise. Mais une fois qu'on l'a, on est content. Mais vous savez, on est aussi content que ce soit un parcours du combattant parce qu'on sait, ne peut pas s'improviser, institut de formation, n'importe qui. Ça, si vous voulez, c'est une assurance pour nous, fondateurs d'instituts privés. Et c'est aussi une garantie pour les parents qui vont placer leurs enfants. Et qui vont payer. Et qui vont payer pour que la formation soit suivie chez nous. Donc, si vous voulez, c'est un gage, je vais être prétentieuse, mais je l'assume, c'est un gage de qualité. Comme je vous disais, il y a des compétences technico-pédagogiques. Il y a les locaux, vous savez, il y a des considérations purement spatiales. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des salles. Il faut que les salles puissent recevoir des étudiants. Il faut qu'il y ait un escalier de secours. Il faut qu'il y ait des portes. Oui, oui, oui. Je connais tout ça. Je suis passé, je vous dis, en toute franchise, je vous dis, en toute franchise, j'ai essayé de mettre ça de côté. Parce que, maintenant, je me dirige directement vers les chambres d'artisans, vers les artisans humains, vers l'administration. C'est moi ce qui me chagrine dans tout ça. Parce que, vous savez, le métier, il se tâche quand même. Malheureusement, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Et si je peux me permettre une question, vous accueillez des stagiaires, c'est vous. C'est-à-dire, à un moment donné, votre savoir-faire, il est diminué concrètement. Donc, je veux dire, à l'année... Vous savez le problème où il est ? Le problème où il est, c'est qu'après, à un moment donné, il faut que ces gens-là... Parce que, moi, la formule que vous avez, c'est ce que j'ai proposé ici à Ouran, à l'administration de la formation professionnelle, c'est que je sois adossé au centre de formation. Donc, le centre de formation, comme vous le savez, notre métier, il est un petit peu pointu. C'est-à-dire, bon, la matière première, elle est chère. Et puis, l'or, de surcroît ? Oui, oui. Je l'ai proposé qu'il y ait d'autres, comme je suis spécialiste dans les métiers. Or, argent et cuivre. Voilà, il y a d'autres métaux qui ne sont pas chères du tout, et que tout le monde peut utiliser, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques pour un artisan, pour qu'il puisse exécuter tout son savoir-faire sur les métaux. Donc, tout ça, c'est... Voilà. Notez notre site internet, www.hypfic.com, et nous reprendre en contact, parce que vous savez, l'Algérie a de l'est à l'ouest, du nord au sud. Voilà. Le contact est pris, et j'espère qu'il ne sera pas rompu. Voilà. Il faut croire en s'envolant. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement. On doit conclure. Merci. Je vous sens également passionnée, Zina Abidine. Vous avez un savoir-faire que vous voulez partager, que vous voulez transmettre à des générations. Comme vous dites, il y a beaucoup de notre savoir-faire qu'on a perdu, et qu'il faut absolument récupérer. Il nous reste quelques minutes avant de conclure l'émission. Vous avez réussi à communiquer votre passion à ceux qui nous écoutent ce matin. On a compris qu'on a affaire vraiment à des professionnels. Aujourd'hui, j'ai vu dans vos prospectus, vous garantissez presque à l'emploi à la fin de votre formation. Une insertion sûre. Une insertion sûre, la différence est de taille. Oui, parce que, si vous voulez, nous essayons de donner des gages aussi, j'allais dire, de qualité, puisque d'un côté, nous essayons de mettre au point des parcours avec des professionnels et des gens qui sont en relation avec les entreprises et le tissu économique. C'est-à-dire que quand je fais intervenir un architecte ou un technicien qui travaille déjà dans un établissement, dans une société privée ou même dans un organisme public, il a déjà, on va dire, son carnet d'adresse. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'enseignement par le projet. C'est-à-dire le fameux référentiel national, il a été déployé de telle sorte à ce qu'il y ait des projets avec un ordre de difficulté progressif. Et la troisième chose, c'est que pour les six mois de stage, dans l'absolu, c'est le stagiaire lui-même qui va chercher son stage. Mais on va essayer d'abord de les initier aux techniques de recherche de stage. Mais on va utiliser, nous, notre propre réseau de connaissances. On est issus de l'EPO tous les deux. On a des connaissances qui ont des bureaux d'études, qui ont des établissements dans le domaine. Et puis le fait de placer nos stagiaires cette année, je place un stagiaire X dans une entreprise Y, il va se rendre compte que l'enseignement IPFIG est intéressant. Il va dire, l'année prochaine, je prendrai un autre stagiaire sans hésiter parce qu'ils ont un enseignement que je peux améliorer. Et voire même plus tard, au bout de six mois, pourquoi pas, si l'élément est intéressant, je le fidélise et je le titularise. Il faut vraiment, si vous avez envie de dire encore des choses... Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est rapide, c'est que dans la formation professionnelle telle que nous la concevons, c'est qu'on accompagne un individu. C'est-à-dire qu'on prend un jeune et on lui donne aussi des attitudes professionnelles. Quand on insiste auprès de nos jeunes de ne pas être en retard le matin, d'être à l'heure, d'avoir une présence obligatoire, on les forme à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on forme aussi l'attitude. Et c'est ça l'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a aussi le savoir-faire, le savoir-être aussi qui vient avec. Il y a aussi l'attitude, le comportement. Un jean déchiré, non, vous ne rentrez pas dans mes cours parce que vous devez être professionnel. Voilà. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Dans le règlement intérieur, ça va jusque-là. Si vous regardez de près notre règlement intérieur, vous verrez qu'il y a des aspects qui sont purement pédagogiques, mais il y a aussi, on leur dit, voilà, ces locaux sont entretenus par une personne qui est chargée de cela, mais nous vous prions de ne pas jeter les mises aux cigarettes et autres. Est-ce que les tarifs sont à la portée ? On a étudié énormément, beaucoup de formules qui permettent d'étaler dans le temps parce que quand on vend, nous, on vend de l'heure. Au jour d'aujourd'hui, l'heure de formation, elle est, on va dire, à moins de 100 dinars. L'heure. C'est vrai que la formation de 24 mois de présentiel sur 30 mois tourne autour, on va dire, de 300 000 dinars. Mais on a des formules qui permettent d'étaler ça et de lisser ça sur le temps. Mais c'est des prix qui sont comparables à ce qui est proposé par les établissements privés du même ordre. Même par rapport à notre prix de revient de l'achat d'heure. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'année 2013 ? Donc bon vent, vous semblez être, en tout cas, vous apportez, vous voulez apporter votre expertise à des jeunes. On a une double ambition, celle de contribuer à diversifier l'offre de formation qui existe parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, la dynamiser. Et la deuxième chose, c'est d'offrir à ces personnes qui veulent augmenter en compétences une vraie évolution dans leur métier. Voir même accompagner ceux qui veulent virer de bord et changer de domaine. C'est pareil, c'est de rendre de plus en plus notre projet viable, c'est d'avoir de plus d'étudiants, que ce soit dans la filière BTS Architecture Intérieure dont on a parlé ou les autres filières qu'on propose aujourd'hui, qui sont designers web, enfin développeurs web, qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui est aussi importante parce qu'elle est artistique, ou dans les filières du réseau informatique qu'on maîtrise aussi. Voilà, madame Dehideh Bia, directrice du centre IPFIG, merci beaucoup. C'est moi qui veux venir, peut-être aussi apporter de l'information, c'est aussi notre boulot de dire qu'il y a des professionnels aujourd'hui dans le domaine de la formation professionnelle, le privé commence à gagner ses lettres de l'oblesse parce qu'il fut un temps, c'est vrai, qu'eux ont négligé plus ou moins tout ce qui est institut privé. C'est du partenariat, il y a des choses qu'on peut apporter, il faut travailler avec ça, travailler la main dans la main avec le public, de manière à former des jeunes, à former des professionnels. Donc voilà, on termine avec Emel Cadry. Merci à vous tous, je pense qu'on peut trouver sur internet toutes les informations. Il y a le site et notre page Facebook. Voilà, le site www.ipfig.com Et pour la page Facebook, c'est www.facebook.com slash ipfig.alger Merci, alors c'est la dernière de la semaine, on se retrouve évidemment dimanche pour les toutes dernières de l'année, 2012. Sur ce, je vous laisse passer un excellent week-end et à dimanche. Merci.